C'est toujours bien de parler à ceux de dehors avant de revenir en famille c'est ce qu'il fallait faire et aussi ce temps passé c'était nécessaire pour qu'on puisse observer que vous puissiez observer ce qui se passe et je pense que s'il y a des gens qui doivent véhiculer l'idéologie que nous voulons faire passer c'est bien vous qui travaillez à la maison centrale et je pense que durant ces quinze mois vous avez pu observer beaucoup de choses avec moi dans l'administration un peu partout vous avez pu observer l'évolution de la situation et je pense qu'il était temps donc en début de cette année qu'on puisse se donner un nouveau départ pour l'institution mais aussi pour le pays entier il ya une pratique qui se passe dans tous les ministères on a remarqué ça lorsque vous demandez un travail automatiquement c'est un cabinet d'études externe on donne au cabinet pour faire l'étude et c'est coûteux mais de vous à moi vous savez très bien la plupart du temps le cabinet se retrouve être le cabinet soit du ministre ou de quelqu'un en tout cas dans le ministère est ce qu'on se comprend c'est du vol disons-le clairement ce n'est pas bien vous êtes par exemple informaticien on vous demande un travail dans ce domaine c'est vous qui êtes censé le faire sinon à défaut il faut remonter vers des institutions en tout cas qui puissent vous aider à le faire la première des choses que les gens font c'est un dossier rapidement on recrute un cabinet et on les donne et derrière lui-même il passe il part travailler on a observé ça il fallait donc un long temps d'observation pour comprendre et confirmer les mauvaises habitudes des gens dans l'administration on veut faire en sorte que certaines institutions telles que l'ensemble puisse être ces cabinets là là où ils seront limités ils vont dire qu'ils ne peuvent pas il faut qu'ils recrutent des experts dans tel domaine ils vont recruter et ils vont le faire mais la plupart des travaux qu'on essaie d'effectuer dans la plupart des ministères il y a de la ressource à l'académie pour le faire donc ça sera opérationnel cette année et très vite pour que on arrive à économiser un peu on n'est pas contre il ya beaucoup de le privé est très développé donc les cabinets privés peuvent servir aussi voilà à faire des études pour beaucoup de structures privées mais il faut pas que dans l'administration on recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail il n'y a pas de compétences il faut repartir encore vers un cabinet privé c'est du vol c'est de la triche et on va mettre fin à ça on a parlé des mots comme la corruption voilà mais ça continue la lutte contre le terrorisme oui il ya des avancées beaucoup de choses mais il faut que nous même on reconnaisse qu'il ya un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte acharnée c'est la corruption c'est la lenteur administrative en tout cas l'administration en général c'est volé il faut reconnaître ça n'a pas marché mais pourquoi ça n'a pas marché c'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser pour parler aux gens pour que les gens comprennent tant dans l'armée que dans le civil que les gens comprennent où est-ce qu'on part pourquoi il faut cesser cette habitude pas que les gens ne comprennent pas ils font semblant et se disent qu'on prendra jamais des mesures aujourd'hui il ya tellement de lois qui ont été votés pour protéger le travailleur c'est très bien mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté mais les gens ne font pas la mission et quand on veut les licencier ça sort le texte de partout écoutez vous pouvez pas prendre les textes des autres venez appliquer ici et ils vivent en 2023 je voulais dit nous on vit dans les années 1800 toujours c'est la réalité on ne peut pas aller à la même vitesse faut pas mélanger les choses voilà pendant que des gens ont des salaires de 3 millions de combien de millions dans ce pays voilà il y en a qui n'arrivent même pas à se payer un repas vous trouvez ça normal ah non ah non moi je suis opposé à ça il faut qu'on change les choses soit on change ou bien écoutez on reste esclave à jamais on est là pour changer les choses on a pris le temps d'observer de sensibiliser de parler comme beaucoup de gens ne comprennent pas en fin d'année donc j'ai annoncé que ça sera ferme la machine contre la lutte contre la corruption va démarrer et bien ça démarre le conseil de discipline et autres c'était mort on adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux là qui ne veulent pas travailler mais rien personne ne veut sanctionner tout le monde est assis bon il est dans sa direction les gens foutent la merde ils veulent pas faire ce qu'il doit faire si moi je le sanctionne on peut le licencier ça sera de ma faute écoutez il ya ce genre d'émotion là ça ne doit plus exister nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources et quand on dit gérer les ressources c'est pas les ressources financières seulement les ressources humaines aussi